bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série qui s'appelle adopte un cube adopte un cube parce que c'est sur le serveur sur lequel je joue un serveur multijoueur et bon j'ai attendu un petit peu avant de commencer parce que je voulais m'installer et je vais vous présenter ma base alors on va faire d'abord ça c'est ma maison c'est ma maison bon j'ai toujours pas de talent d'architecte alors ce que je vais faire c'est je sais pas si les arbres que j'ai planté des arbres au milieu je sais pas s'ils sont bien et au dessus je vais faire un dôme en vert mais pour le moment je ne le place pas parce que je veux silk touch la délicatesse parce que je veux pouvoir casser les blocs sans les sans les casser en gros et pouvoir les récupérer donc je vais vous montrer comment c'est du dessus et je suis convaincu de monter alors je vous montrerai mon le coin que j'ai choisi ah bah ça donnera l'occasion de voir de voir mon coin voilà ah il y a un village là là c'est ma ferme à golem ah bah je vais bon maintenant l'autre partie du toit c'est la même ah bah tiens j'ai oublié de mettre mettre une poutre là alors il faut savoir qu'on joue en ultra hardcore je crois enfin bon je suis pas je suis pas très sûr du truc mais c'est en gros comme le cube la régénération c'est seulement avec les beacons les potions et les pommes d'or donc tout coeur perdu et ben il est perdu et même d'ailleurs vous voyez là je devrais récupérer mon mon coeur perdu et ben je ne le récupère pas alors j'ai galéré comme un fou pour faire une affaire ma golem d'ailleurs vous voyez j'ai des constructions des trucs que j'ai pas encore enlevé au dessus parce qu'en fait j'avais fait trois étages et quand j'ai fait le premier étage j'avais fait les habitations des villageois dans les coins je me suis dit la plupart les font au milieu bon ben moi je vais les faire dans les coins et puis en fait ben les golems ils se ponnaient à l'extérieur alors c'était pas très pratique alors je les ai mis comme ça et puis j'ai décidé de faire trois étages donc j'ai fait trois cabanons et arrivé au troisième étage et ben j'avais plus de golems qui se ponnaient alors ben j'ai été obligé de démonter c'est pour ça que vous voyez ça c'est les vestiges de ce que j'avais et j'avais je veux pas exagérer mais peut-être 200 villageois parce que j'avais mis des portes tout du long sur trois étages et quand j'ai ouvert c'était noir de monde la piscine là et donc ça c'est extraordinaire le nombre de villageois qu'il y avait alors que là maintenant voilà ils sont 5 ou 6 par là ils sont 6 là ils sont ils sont que 2 mais non ils sont que 2 comment c'est sûr qu'ils soient que 2 là je l'ai pas laissé enfin c'est pas grave peu importe l'essentiel c'est qu'ils soient là là ils sont 4 et là ils sont 5 bon alors je vais vous montrer l'endroit où je récupère le fer alors comme vous savez je l'ai dit assez souvent je suis incompétent en redstone nul en architecture alors j'ai décidé de me lancer dans un autre truc le commerce voilà hop on récupère le fer et on retourne à la maison on retourne à la maison alors je pourrais rentrer à la maison par une commande c'est à dire que sur ce serveur il y a la possibilité je sais pas si c'est le cas sur tous les autres c'est la première fois que je suis sur un serveur si je fais slash home hop ça me renvoie là où j'ai décidé de mettre ma résidence et ma résidence je la fais en faisant 7 home voilà voilà donc voilà mon village alors c'est le bordel c'est le souk parce que ma première préoccupation a été de protéger les villageois alors j'ai fait une tranchée autour j'ai mis des barrières autour il y a 3 golems qui patrouillent autour mais alors j'ai découvert une chose alors à plusieurs reprises je me suis retrouvé avec des zombies à l'intérieur voilà il y en a deux et il y en a un qui doit être de l'autre côté de l'autre côté il est là alors j'ai découvert j'ai découvert que ça pouvait spawner à l'intérieur quand même mais pas parce que c'est mal éclairé parce que c'est éclairé de manière impeccable il n'y a aucun problème tout est au dessus de 7 je sais je l'ai vérifié avec le pack de textures celui là qui montre les qui montre les endroits où il faut éclairer sinon ça va spawner alors je me suis dit je suis tranquille et en fait quand les golems butent un zombie des fois le zombie a le temps d'appeler du renfort et il spawn autour de lui et bien si c'est à l'intérieur du village et bien il spawn à l'intérieur des barrières donc je me suis retrouvé plusieurs fois envahi je vais virer ça c'était juste pour montrer plusieurs fois je me suis retrouvé envahi donc je vais finalement je m'étais amusé à faire un piège à zombies je vais vous montrer alors ça ça va être mon magasin je vous montrerai après j'ai fait le détour parce que des fois il y a des zombies ici donc j'ai mis un petit village je vois tout seul là autour j'ai mis un courant d'eau et une lame de lave et comme ça il bute des zombies bon là il a eu un squelette et puis un creeper aussi mais bon ça c'est pas c'est qu'il est tombé dessus par là ah bah tiens j'avais les... j'avais des... j'avais coupé de la... alors là ici on retombe... y'a un bébé zombie là-bas euh... c'est pas normal euh... c'est pas normal ça euh... comment il a pu rentrer il s'est transformé mais comment il s'est transformé c'est pas possible à l'intérieur ou alors ils ont spawné ça a spawné à l'intérieur oui alors là ça c'est des... c'est mon camp de concentration de villageois euh... il euh... c'est ceux qui ne m'intéressent pas je les stocke ici je les stocke ici alors... à mon avis il a dû spawner parce qu'il y a un zombie qui est passé après avoir été appelé en renfort par un des golems je vois que ça... il va falloir que soit j'éloigne les golems assez loin pour que ça... ça n'ait plus d'influence soit euh... bah soit je trouverais une autre solution là je vais vous montrer mon magasin alors il est encore en cours de construction hein encore en cours de construction euh... donc voilà il y a des villageois là là je... j'ai laissé la place pour en... en faire un pour vous le montrer et puis là aussi hop on ouvre là on discute voilà bon j'ai déjà fait quelques échanges hein celui-là les échanges sont pas intéressants sauf que... il accepte euh... du papier pour des émeraudes et les émeraudes vont être importants parce que euh... celui-là par exemple voilà c'est quand même assez intéressant 18 émeraudes il achète euh... il vend un plastron en diamant pour 18 émeraudes je considère que c'est assez intéressant et donc ce que je vais faire ben moi je vais faire du commerce et je vais vendre des plastrons par exemple euh... tout neuf en diamant pour 5 diamants voilà donc lui il veut un livre en... un livre écrit donc ça c'est pas très à récupérer hein c'est pour ça que je suis... j'ai tué des poules et voilà donc euh... et tout du long il y a des gens qui... il y a des... un truc qui m'intéresse alors celui-là je sais plus pourquoi... oui parce qu'il accepte l'écoute de port éventuellement je... je m'en débarrasserai si j'en trouve des meilleurs mais celui-là c'est pareil hein là hop en plus il donne euh... voilà c'est... c'est intéressant j'ai vu qu'est-ce qu'il donne non c'est... encore du papier pareil là c'est... un enchantement euh... c'est là que je ferme j'en ai pas un qui me propose euh... non c'est pas celui-là mais j'en avais un qui me proposait normalement des épées ça va être celui-là voilà épées en diamant pour euh... 13 émeraudes bon donc c'est... c'est toujours intéressant alors j'ai... 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 j'ai pas trouvé comment... faire en sorte qu'on ne voit plus le... la couleur du piston je sais pas si c'est possible voilà comment ça sera ici voilà c'est en cours hein... j'ai pas encore caché bon j'ai... j'ai mis un moment avant de trouver comment utiliser les... les pistons je savais pas si c'était possible parce que... c'est assez chiant les pistons hein... on peut pas utiliser la redstone comme on veut euh... si on met un piston là là et qu'on fait arriver de la... attendez je vais utiliser les torches ce sera pareil et qu'on met un courant de redstone là un courant là ça marche pas il faut que le courant vienne par là qu'il soit... qu'il soit dans la direction... enfin... c'est ce que j'en ai déduit d'après mes... mes petites expériences ah... attendez... c'est fait c'est fait c'est fait il sert à rien je vérifie que tout est fermé pour éviter qu'il se fasse attaquer par des... des zombies au cas où il y a un problème euh... qu'est-ce que je voulais... ah oui oui j'ai fait j'ai fait une petite ferme automatisée semi-automatique puisqu'il faut replanter systématiquement alors je vais pas vous euh... je vais pas vous faire la démonstration je la ferai la prochaine fois que ce sera... que ce sera mûr j'actionne un... un levier qui est là-bas j'actionne le levier qui est là bon les... les arbres c'est parce que j'avais besoin d'acajou d'acacia rapidement c'est pas... c'est pas destiné à rester donc j'actionne le levier là il y a ce bloc qui se lève et il y a l'eau qui... qui sort par les quatre côtés alors j'ai essayé de faire une chose j'ai essayé de faire un trou de mettre un piston en dessous de mettre l'eau au dessus et de soulever l'eau par le piston et ben ça marche pas ça marche pas ça... ça casse la source d'eau puis elle disparaît c'est bon il y a plus il y a plus de méchant à l'intérieur c'était juste un test des fois il se... il se bute dans... dans les cactus c'était juste pour m'amuser que j'ai fait ça qu'est-ce que je... ah j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance je vais vous montrer ça alors là j'ai une faille ici c'est pour ça que j'ai mis de la clôture alors là s'il y a un passage là c'est parce que j'ai récupéré des villageois je sais plus dans quel sens ouais ça doit être... j'en ai récupéré un de là-bas qui m'intéressait puis je l'ai ramené et donc il y a une faille et donc dans cette faille j'y suis allé voilà il y a un cheval à l'intérieur que je vais récupérer il ne veut pas bouger il est à la place normalement à moins qu'il fasse deux ah non il va croire il me semble qu'il y a une histoire de deux de large et j'ai entendu grogner 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 et donc j'ai creusé et qu'est-ce que j'ai trouvé ? un spawner à zombies voilà donc je vais j'ai déjà fait le couloir l'ascenseur à eau putain, putain, putain non j'ai fortune oui donc j'ai fait les ascenseurs à eau là voilà je mettrais un truc d'eau là puis ça arrive ici ça va tomber et alors j'ai laissé en suspens j'ai laissé en suspens la partie redstone parce qu'il faudra que je regarde un tutoriel ce que je ne sais absolument pas faire j'ai regardé le truc des pierres je vais certainement le reproduire mais ça me demande un peu plus de ça demande un peu plus de de réflexion bon je me suis fait un petit enclos à vache parce que je vais récupérer du cuir alors j'avais essayé de faire une autre la même ferme à vache que j'avais déjà que j'ai faite sur mon let's play le petit paradis bon c'est pas ici mais les faire se reproduire ouvrir le truc les attirer les petits les petits avec du blé les faire tomber dans la trappe une lame de lave et qui est étendue et puis quand ils grandissent hop ils brûlent et on récupère le steak et le cuir et ben ça ne marchait pas pourtant j'ai fait comme j'avais fait la fois précédente ça ne marchait pas putain j'ai perdu pas mal de coeur quand même ça ne marchait pas les comment dire les les petits veaux et ben ils sautaient et donc oui vous avez vu comment sauter par dessus une barrière ça j'ai découvert qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne connaissaient pas le truc on fait une petite barrière en dessous et quand on marche sur la barrière hop ça fait un petit regardez 69.05 en Y hop 69 donc on est un on est plus la barrière ne fait plus qu'un au dessus et puis voilà j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo pour les trucs et astuces comment passer les barrières depuis que j'en ai mis je passe mon temps à sauter les barrières alors là ça c'est c'est parce que je stocke un villageois il me propose une épée voilà donc je le stocke en attendant de le mettre là bas j'en ai encore un ou deux en stock je je sais plus merde je pensais que j'allais faire au départ j'avais pensé faire mon magasin ici puis finalement j'ai changé d'ami voilà une épée une hache et normalement normalement ah putain c'est chiant ça c'est chiant il faut éviter de fermer un portillon avec un bloc de terre en main parce que si on rate on risque l'étouffement bon lui il est pas intéressant quoi que qu'est-ce qu'il donne efficacité par contre lui c'est une pelle en diamant pour pour cette rubis émeraude bon ouais donc je vais pouvoir faire des échanges intéressants je me suis fait un petit chant de canne à sucre là bas voilà il s'étend sur 15 mais je vais en faire beaucoup plus parce que j'aurai besoin de papier soit pour faire des bouquins soit pour faire du papier tout simplement pour faire des échanges alors attendez qu'est-ce que je vous ai pas montré encore pourquoi j'ai choisi ce coin là bon j'ai choisi ce coin là parce que c'était de la plaine c'est quand même plus pratique pour s'installer quand c'est bien plat qu'il y avait des de la montagne un peu autour et puis aussi qu'il y avait le le village le village là parce que je voulais faire ma ferme à golem et je me voyais mal chercher un village à des centaines ou des milliers de blocs et pouvoir ramener un pour en ramener deux alors j'ai trouvé deux fois ce coin deux fois oui parce que donc je vous ai expliqué il y a la commande home et set home cette home c'est pour établir son lieu de et j'insiste bêtement avec mon bloc j'insiste bêtement oui donc set home c'est pour établir son lieu de résidence et donc si je fais slash home ça m'envoie comme vous l'avez vu tout à l'heure ici c'est là que j'établis mon point de résidence donc la première fois que j'ai trouvé ce coin hop j'ai tapé home ce qui fait que ben je suis retourné au village pas le village là mais le village des joueurs et j'ai tourné au moins trois ou quatre heures pour le retrouver je savais globalement dans la direction mais impossible de retomber je tournais en rond je tournais en rond je tournais en rond et finalement je suis retombé dessus alors je ça fait un moment que je joue vous voyez plus de quatre jours et presque cinq jours entiers parce que j'ai galéré comme un fou avec les villageois sécuriser les trier faire des espèces de maisons c'est du temporaire c'était juste pour qu'ils se reproduisent pour pouvoir mettre des portes et qu'ils fassent plein de petits bébés plein de petits bébés alors maintenant je connais les villageois oui je m'intéresse pas oui mon papier j'en ai déjà un bref non qu'est ce que je vais vous montrer la prochaine fois je vous montrerai notre village j'ai éclairé partout il n'y a pas un point un point qui rouge sauf sur le toit là mais comme c'est des escaliers on ne peut pas mettre de torches donc ils peuvent pas spawner voilà voilà mais je vois les coeurs là ils s'étaient reproduits mais comme des sauvages là bas comme des sauvages et à un moment il y a quelqu'un qui demandait si ça laguait aussi pour tout le monde moi ça laguait pas mais je me demande si c'était pas à cause des... je devais avoir 200 villageois je... il y en avait tellement que bah des fois ils spawnaient à l'extérieur ça bugait complètement donc j'ai réduit un petit peu la voilure ah et puis j'ai fait un peu de minage voilà donc j'ai une centaine de... de diamants ah j'ai une piège fortune 3 c'est exceptionnel comme truc ça multiplie par 3 voire 4 les diamants qu'on récupère alors ça les panneaux les panneaux là ça sert quand on met un panneau sur un... là ça veut dire qu'il y a que moi qui peux les ouvrir je vous montrerai sur le coffre de quelqu'un d'autre là il n'y a que moi qui peux les ouvrir je peux ajouter aussi des gens j'ai encore pas compris comment ça marchait mais pour l'instant je n'aurai pas l'utilité donc je verrai ça une autre fois on va avoir des petits là voilà donc je... je vais essayer de finir mon... mon petit... mon petit magasin là je mettrai des vitres à l'extérieur pour qu'on voit un peu sinon ça fait quand même blocos bon moi j'aime assez bien quand même ce matériau là pour l'instant c'est celui que je préfère avec les dalles de roche c'est dommage qu'on ne trouve pas un bloc de ces trucs là qu'il faille mettre deux dalles pour avoir un bloc voilà donc j'ai une mine aussi j'en ai deux en fait ici et puis une au village là on ne la voit pas d'ici bon alors évidemment elle est là là vous voyez la torche ? vous voyez la torche, j'oublie quand j'ai F3 donc vous voyez la torche elle est là ma mine voilà donc pour l'instant je n'ai pas grand chose à présenter parce qu'il m'a fallu du temps pour amener les villageois là c'était l'enfer pour faire monter les villageois j'avais essayé le man-cart ouais je vais vous montrer donc là j'ai fait un couloir à eau bon ça marchait très bien surtout quand ils vous regardaient si on les laissait faire tout seuls et bien ils allaient souvent à contre-courant mais dès qu'ils vous regardaient et bien ils vous suivaient donc je les accompagnais comme ça et les problèmes commençaient vraiment ici là j'avais mis des rails et alors pour les faire monter là c'était l'enfer puis finalement un coup je les ai libérés des rails ils sont montés je les ai récupérés alors j'ai une technique pour récupérer les villageois pour qu'ils arrêtent de bouger je mets un rail en dessous et puis je les mets dans un cart et là ils bougent plus on en fait ce qu'on en veut c'est quand même bien pratique alors les échelles là à l'origine j'avais mis des échelles pour qu'ils puissent accéder aux étages supérieurs bon ben là j'ai été obligé de les casser c'est dommage j'essayerai de les remettre là ça ira ça sera assez facile parce qu'ils sont deux donc si je suis un peu à droit j'en ai pas sûrement donc sinon je l'aurais fait je pourrais les mettre mais les autres quand ils sont 5 ou 6 pas évident ben là il n'y en a plus carrément c'est pareil il n'y en a plus je vais peut-être les enlever là il y en a c'est quoi il est petit ou il est non il est il est enfoncé ben donc je vais vous laisser là pour cet épisode je sais pas comment je vais tourner comment je vais faire ça la prochaine fois je vous montrerai notre village je vous montrerai aussi la ferme Undermen en 2 minutes on atteint les 30 niveaux c'est quand même assez efficace voilà 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 mon domaine je suis vraiment nul en architecture vraiment nul bon tout ce que je peux dire c'est que j'aime le bois j'aime ce qu'il y a en bois et puis j'aime bien ces 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 blocs de briques là voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant vous retrouver dans le prochain voilà merci au revoir j'ai déjà j'ai déjà